bon bah salut tout le monde c'est l'heure plus mal aujourd'hui une nouvelle petite vidéo avec une moto qui je pense va me faire craquer dans pas longtemps si seulement putain j'étais riche comme tout le monde bordel donc un grand merci à toi franck d'être venu me frêter ton petit 450 e xc 2017 alors autant te dire les gars je vous donne les bails tout de suite histoire vous compreniez pourquoi la roue avant ça c'est le genre de moto mon gars tu as un pneu avant pour 7 pneus arrière alors pourquoi car le pneu avant touche très rarement le sol je vous donne les bails on est sur du 110 kg pour 54 chevaux 110 kg 54 chevaux sa tire s'attracte c'est ça qu'on aime putain plus je roule en sm et plus je kiffe allez go ha c'est génial Putain il m'en faut une Bon, concentre-toi sur le test plus loin Ne te laisse pas aller dans tes émotions Donc déjà on est sur une moto qui est super route Hashtag 1m90 Hashtag je galère un peu à monter dessus quand même Mais une fois que t'es dessus Les suspensions s'affaissent Donc ça te descend quelques centimètres Donc c'est pas mal C'est une moto très spartiate en termes de confort Et en termes d'informations compteur Y'a quasiment rien de toute façon Donc je pense que je vais pas m'attarder dessus de toute manière Alors Cette moto là Vous avez dessus La sortie Accra On est sur une boîte 5 vitesses Alors Très souple, franchement Qui accroche très peu Alors il m'a dit que ça levait en 5 Donc j'essaierai de la lever en 5 Il m'a dit la 1 et la 2 fait très attention Parce que ça lève tout seul comme ça Donc on va bien entendu essayer De toute façon, bon bah il n'y a personne Oh la la Oh la la Oh la la Vraiment sympathique Alors suspension arrière On est sur les suspensions avant et arrière Alors WP Comme vous savez c'est un petit peu la marque De suspension très connue Alors l'arrière fait très très bien son boulot La moto ne s'affaisse pas tant que ça dans les courbes Par contre Suspension avant Bah bien entendu les gars On est sur du bon SM Donc quand on freine Vous avez un transfert de poids Assez important sur la fourche avant Je ne crois pas qu'elle ait l'ABS celle là Le freinage par contre Ah et puis l'embrayage hydraulique Ouais ça freine Faire très attention Je pense si vous voulez Par contre j'ai l'arrière qui freine très très vite l'arrière C'est génial C'est meule putain Ah c'est génial Alors oui Cette moto n'a pas de clé Ouais j'ai aimé la béquille Ah oui la béquille Faut vraiment la chercher avec le talon Et donc voici cette grosse folie de ouf KTM 450 EXC F De 2017 Autant te dire que je suis ultra over méga putain de fan Magnifique Il lui manque juste un petit kit d'éco Parce que là il y a beaucoup de cache blanc De carénage blanc etc Mais c'est le top Franchement Pour s'amuser Avec des vitesses Très On va dire très basses En dessous de 100 110 Franchement c'est le top les gars Bon le confort est parti Si vous faites des grosses balades Vous allez avoir mal au cul C'est clair et net Je vous le dis tout de suite Vous prenez tout dans la tranche Il n'y a quasiment aucune protection Mais on est sur une bécan Oufissime Comme je vous ai dit les vagues On est sur du 110 kg On est sur du 54 chevaux Petite sortie Accra La suspension WP ici Qui fait son boulot Vraiment très 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 bien J'en suis super content Ça se tasse très peu à l'arrière On est sur suspension aussi avant Je ne sais pas si vous voyez Attendez Ici Réglable Vous voyez Avec une petite molette Plus ou moins Pour pouvoir régler la dureté de vos suspensions On est sur la ligne d'origine Mais comme je le disais Pour Accra Ce que j'aime beaucoup sur cette moto là C'est les jantes à rayons Avec l'espèce de Au milieu Je crois que c'est le moyeu Je ne sais pas Enfin là où c'est orange Vraiment Jantes noires Avec le milieu orange Trop trop beau Vous avez les petits clignotants Qui sont ici Vous avez ici les petits caches Ici qui sont orange Avec poignet orange Tout est d'origine Sur la bécane Il n'a rien rajouté Je crois Mis à part le poitre cras Peut-être le rétro blanc Mais je ne sais pas Alors on ne va pas s'attarder Trou sur le compteur Vous savez tout simplement Pourquoi ? Parce qu'en fait le compteur Il n'y a quasiment rien En fait dessus C'est tout con Regardez Déjà pour le guidon Vous allez avoir Clignotant gauche Clignotant droit Petit klaxon Coupe circuit ici Mais là c'est ici Où ça fonctionne Et non pas là Parce que ça ne marche déjà plus Là si vous voulez passer En plein phare Ou vous voulez passer En feu de croisement Ensuite quand vous voulez Mettre le contact Vous appuyez ici Et ensuite Vous démarrez Une fois que la moto est démarrée Vous allez avoir donc la vitesse Le lap Et pas beaucoup d'autres informations Vous avez un petit voyant Clignotant tout au fond Je ne sais pas si vous le voyez Qui est vraiment tout au fond Caché derrière Cette grosse protection là Donc il n'y a pas énormément D'informations Sur cette moto là Vous avez deux voyants Petit voyant réserve La seule chose par contre Que je dirais peut-être Qui c'est un petit peu Un petit peu dommage Sur cette moto C'est des calepiers On est sur des calepiers Un peu typés On va dire enduro cross On va dire Avec des picots Donc je pense qu'il y a moyen Qu'au bout d'un moment Vos bottes Ça les latte complètement en dessous Alors après Bon il y a peut-être des calepiers Qui sont tout aussi performants Sans forcément être en mode picot Et vous dégommer Le dessous de la botte Il me faut un truc comme ça Il me faut un truc comme ça C'est trop stylé Ça lève tout seul C'est trop génial Trop 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 génial Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon on va remonter sur l'échelle Hop là Quand je vous disais Vous voyez 1m90 Une fois que mon gros bidon Est posé sur la selle J'ai les 2 pieds à plat Bien à plat C'est un peu plus dur De monter dessus Mais ça le fait Voilà Ce qui est un peu plus bizarre C'est que le sélecteur Est très loin du calepier Alors on a l'impression D'avoir un vide de temps en temps Bon qui dit SM Oh la vache Dit forcément un braquage De grand salaud Hein C'est normal Tout à fait normal je dirais Donc faire attention Quand on met les gaz En 1 ça lève En 2 ça lève à l'excel En 3 je suis un peu sur l'avant Alors on est sur une moto Qui vibre un petit peu au niveau des calepiers Mais ça reste tout à fait On est en 3 ou en 4 je ne sais pas trop Oh la la le kiff Oh la la le kiff Oh la la 110 kg Tu ne ressens rien du tout Sur la jambe Les suspensions sont incroyables Peut-être un chouille Un chouille mou à l'avant Mais nickel Bon bien entendu pas de contour les gens Tout à fait normal Et le saut est tellement envoûtant C'est incroyable Et ce qui est bien avec ce type de meule là C'est que La petite meule du week-end Quand il fait beau Quand tu n'as pas envie de beaucoup beaucoup rouler C'est vraiment bien Parce que Tu peux te faire plaisir Sans forcément rouler à du 400 km heure Vous voyez les suspensions à l'avant Quand je freine vous voyez Bon c'est du SM J'ai envie de te dire Et puis cela m'amène Première Deuxième Troisième Quatrième Et il m'a dit cinquième Cinquième Ça c'est un truc Franchement Ça c'est un truc que je kifferais savoir faire C'est les arrivées en glisse Bon laisse tomber Moi je serai constamment sur la roue arrière là-dessus C'est obligé Alors il n'y a pas de contour Je ne peux pas vraiment vous dire A combien de tours ça commence à tirer sur les bras Mais dans tous les cas De toute façon J'ai envie de vous dire Il n'y a largement de quoi faire C'est génial Le frein arrière est comment ? Alors le frein arrière bloque très vite Ça tracte quand même pas mal du tout Le train avant Même s'il est un petit peu mou Il est vachement précis 110 kg la bête Franchement Laisse tomber Tu n'as vraiment pas l'impression D'avoir un gros SM Entre les pattes Ce son Tellement dingo Un grand merci à toi Franchement C'est ce genre de meule Que je surkiffe de plus en plus Parce que tu n'as pas besoin D'aller rouler super vite Pour te faire plaisir C'est tellement quand même C'est tellement bandant Et tu es tellement bien là-haut Oh là là Alors là je suis en 5ème Est-ce qu'elle lève en 5 ? Il m'a dit en 5 là-bas ça lève Je ne sais pas On va voir Ah ben non J'étais peut-être trop en avant Alors la selle fait un peu mal au cul Avec un sac à dos Mais je ne sais pas si ça peut exister Une petite séconfort Une séconfort sur une SM Oh là là Cette patate en sortie de courbe Ça te tire les bras C'est incroyable Je pense que moi 9 litres 150 km Je pense que j'en fais 120 à tout péter Parce que Je serai constamment sur la roue arrière Cette reprise dans les Ça te tire les bras C'est un pute de ouf On avait souvent parlé de la 450 Ça marchait super bien Super bien Ça marche méga bien Franchement Ça marche super bien Aïe 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 Comme toujours Ils n'ont toujours pas terminé Leurs travaux à droite Je ne peux pas aller à droite C'est chier En espérant que ce petit test Vous aura plu Moi C'est en train de me travailler Si un jour j'ai vraiment Oula J'ai été optimiste Si vraiment j'ai les moyens De me prendre à côté Un truc dans ce style là Ce sera avec Putain c'est démentiel C'est génial Vraiment génial Donc Merci à tout encore Équipez vous les gars C'est super important Prenez soin de vous Sur la route Et puis Kiffez la bécane les gars Je vous demande un petit partage Un petit like Si c'est possible Si ça ne vous embête pas Et moi je vous dis A très très bientôt Allez Ciao ciao Gros bisous de tout le monde Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada